Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit outil très sympathique pour votre projet musical qui va vous permettre tout simplement de faire des visualiseurs pour votre musique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un visualiseur ? Vous avez un exemple ici, c'est simplement un visuel qui bouge en fonction de votre son et c'est très sympa d'avoir ça, ça permet d'embellir un petit peu votre projet musical et c'est notamment utilisé par beaucoup de chaînes, on va dire, connues de musique sur YouTube, que ce soit Trap Nation, No Copyright Sound, Monster Cat, UKF, etc. Ils ont tous des visualiseurs, donc c'est un outil vraiment très très cool qui nous a été créé par Thunbat, la société Thunbat. Il y a un mec qui s'est chauffé et qui a codé tout un site, vous allez voir, c'est vraiment super bien fait. Donc c'est parti, je pense qu'on va directement aller dans le vif du sujet, je vais vous montrer comment créer un visualiseur pour votre musique. C'est parti ! Ok, donc je me suis connecté à mon compte, j'avais déjà fait quelques exports avec cet outil pour le tester sur pas mal de mes sons aussi et tout simplement, c'est très simple, vous allez aller dans New Video une fois que vous avez créé votre compte et du coup, on rentre directement dans le process pour créer votre visualiseur pour votre musique. Donc il vous propose premièrement de sélectionner un preset, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont différentes formes de visualiseurs. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir, vous avez un visualiseur arc-en-ciel, vous en avez un en forme de flamme, vous en avez des un peu plus rondes, un peu plus linéaires, etc. On va choisir, tiens celui-là, c'est pour vous montrer, faire un petit test, voilà. Donc pour vous montrer, on aura ce visualiseur qui va répondre à la musique qu'on va uploader. Donc une fois que le preset est sélectionné, c'est celui-là qu'on a pris, on va passer à Next, on va passer à l'image. Donc ça, c'est à vous de voir si vous sélectionnez un logo, si vous voulez mettre votre logo, si vous voulez mettre autre chose comme image, ça c'est vraiment à vous de voir. Voilà, donc par exemple, moi je vais mettre mon logo au centre. Pour le background, on va mettre, tiens, on va mettre ça, hop. Voilà, c'est vraiment pour montrer, ça va changer un petit peu tout ça. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir ce que vous faites. Artist name, donc vous avez, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi votre nom d'artiste ici. Ça, c'est à vous de voir, vous pouvez aussi ne pas le mettre. Et le track name, hop. Maintenant, on va remettre, c'était quoi, notre saletin banque, voilà. On va remettre le même nom d'artiste qu'on avait mis pour la vidéo que j'avais faite sur DistroKid, hop. Color wave, color wave. Donc ça, c'est que tu peux choisir, j'imagine, la couleur de ton visualiseur. Hop, on va rester là-dessus. Next, après, on va avoir l'audio. Donc on va upload notre audio. Hop, donc je vous remets le même son là que j'avais utilisé pour le tutoriel de DistroKid. Voilà, donc ça charge. Comme ça, ça va matcher avec notre visualiseur. OK, donc on va faire Next. Normalement, si on fait un test, voilà, tu vois que ça marche bien. Là, tu vois que notre visualiseur réagit bien à la musique. Alors, il y a un petit temps de latence, c'est normal parce qu'on est sur la démo. Quand tu vas après le download, tu auras bien le visualiseur qui sera bien calé à ta musique. Du coup, dans le 6, c'est les éléments. Alors, tu peux choisir de mettre des petites particules là, comme ça. C'est vraiment à toi de voir. Like and subscribe, ça, tu peux le mettre aussi. Ça peut être intéressant. Next, export vidéo. Donc là, en gros, on a fait le process un petit peu pour avoir ton visualiseur. Je vais juste te montrer 2-3 options. Peut-être, voilà, après, tu peux aller encore plus loin. Tu vois, tu peux la taille de l'image, les effets. Tu peux même faire des lyrics. D'accord ? Ici même, des lyrics. Tu mets en fonction des minutes, des secondes. Voilà, tu peux aller très, très loin dans ton visualiseur et faire un truc chouette. Ok, du coup, je vais te montrer à l'export ce que ça donne en finale. Donc, je vais utiliser un crédit pour te montrer, pour l'exporter en 1080p, 60fps. D'accord ? On va parler tout de suite après de l'abonnement et du prix. Et je vais t'exporter pour te montrer que ça marche bien. C'est parti. Et tout simplement, ma vidéo est en train de rendering. Et je vais revenir dessus et je te montrerai ça. Ok, donc c'est bon. L'export est fini. Ça va mettre entre 40 et 1 heure en fonction du temps de ton son. Donc, tu as juste à donner de la vidéo. Ou alors, tu peux directement l'upload sur Facebook, Twitter, YouTube. On va voir le rendu. Tu vas voir que là, cette fois-ci, c'est bien calé à l'image, le son. On avance un peu. Et on va parler maintenant du coup du prix de l'abonnement. Ok, donc c'est parti pour l'abonnement. Donc, pour l'abonnement, tu vas avoir trois types d'abonnement. Tu vas avoir une free version du site. D'accord ? Donc, tu vas pouvoir tester le site et tester comment ça marche. Avec cette free version, tu vas avoir deux vidéos par jour avec lesquelles tu peux faire un visualiseur. En 720p, 30 fps, 5 minutes maximales. Par contre, tu auras le watermark sur la vidéo. C'est-à-dire que tu auras le spectre en plein milieu de ta vidéo. Donc ça, voilà, ça ne fait pas très pro d'avoir la marque du site sur sa vidéo. Mais ça te permet de tester. Tu vois, si tu aimes bien, après, pourquoi pas basculer sur un abonnement ? Voilà. Donc ça, c'est pour tester. Sinon, au niveau des abonnements, on va dire, du prix. Donc, c'est à peu près 20 euros par mois si tu prends l'abonnement mensuel. Et tu auras 4 vidéos par mois que tu peux faire en 1080p 60 fps. 10 minutes de vidéo max, pas de watermark, c'est ça qu'on veut surtout. Et puis, vidéo background, unlimited vidéo storage. Et du coup, tu auras aussi un abonnement à 60 euros par mois en illimité. C'est-à-dire autant de vidéos que tu veux en 4K, 4K 60 fps, jusqu'à 120 minutes de vidéo. Pas de watermark, storage illimité. Et tu peux custom aussi ta vidéo. Ce que je te conseille, c'est que si vraiment tu pars sur, par exemple, si toi, tu pars sur beaucoup, beaucoup du plot de vidéos, tu comptes l'utiliser assez souvent, c'est de partir sur un abonnement à l'année. Donc, tu vois, tu gagnes 40% sur le prix. Ça te fera du coup 12 euros par mois pour l'abonnement pro. C'est 144 euros. Et l'unlimited, 432 par an. Par an, voilà, tu économises pas mal de thunes. Voilà, c'est en fonction de toi ce que tu veux faire. Ou si jamais, d'accord, tu veux faire qu'une seule vidéo, d'accord ? Imaginons, t'as juste envie d'en faire une. Tu peux faire une seule vidéo jusqu'à 10 minutes de long et pas de watermark. Donc, je vais te montrer les options. Et tu peux tout simplement faire du 720p 30 fps, 1080p 60 fps ou 4K à 60 fps. Et là, t'as les prix. Donc, à peu près, de faire un visualiseur à l'unité, ça coûte 30 euros pour faire du 4K à 60 fps. Voilà un petit peu pour les prix, ok ? Donc, moi, je trouve ça très sympa. Si jamais t'as un projet que tu veux embellir avec des visualiseurs comme ça, c'est un investissement qui te permet d'avoir un visuel pro pour ton projet. N'hésite pas du coup à passer par le lien dans la description, juste en dessous. C'est un lien affilié qui me permet de toucher des petites commissions si jamais tu souhaites souscrire à un abonnement. Ça permet de soutenir la chaîne Q-School et de vous faire de plus en plus de vidéos. Voilà, merci à toi. À la prochaine. Ciao, ciao.